Bonjour au FGI et félicitations d'avoir tenu vos consultations annuelles cette année, malgré toutes les contraintes auxquelles nous sommes confrontés en tant que communauté mondiale. Je m'appelle Renata Dewan et je suis directrice de l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement UNIDIR, basée à Genève, en Suisse. L'UNIDIR est active dans la recherche et le dialogue sur les questions de cybersécurité depuis plus de deux décennies. Permettez-moi de vous décrire quelques-unes de nos priorités actuelles pour 2019 et 2020. La première est la poursuite des recherches sur l'opérationnalisation des normes convenues par les États membres sur le comportement responsable des États dans le cyberspace. Nous nous concentrons particulièrement sur les normes convenues par le groupe d'experts gouvernementaux établi par l'ONU en 2015. Dans ce cadre, nous essayons d'explorer le contenu des normes, mais aussi les éléments nécessaires à leur mise en œuvre par les acteurs nationaux, régionaux et internationaux. Nous pensons qu'une partie inhérente de cette opérationnalisation est l'engagement de l'ensemble des parties prenantes. Cela inclut les acteurs étatiques, mais aussi non étatiques. Ainsi, dans le cadre de nos recherches, nous engageons différents groupes ensemble dans le dialogue et l'exploration de différentes normes. La première norme que nous avons examinée en 2019 était la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Nous avons eu une série de dialogues et notre rapport sur cette question peut être téléchangé gratuitement sur le site web de l'UNIDIR. Nous travaillons actuellement sur la deuxième norme, la divulgation responsable de vulnérabilité, qui sera également le produit d'un rapport de recherche et a fait l'objet d'une série de discussions. Nous continuerons d'examiner les cybernormes, y compris les normes relatives aux infrastructures critiques, au cours de 2020. Notre deuxième volet de recherche explore les efforts déployés par les États pour établir et mettre en œuvre des cybernormes et des mesures qu'ils prennent pour assurer l'opérationnalisation des principes et normes convenus. Dans cette mesure, et en vue d'encourager davantage d'échanges de bonnes pratiques et de transparence, nous avons mis en place en 2019 un portail de cyberpolitiques. Ce portail fournit les détails des cyberpolitiques de 193 États de l'ONU, ainsi que des principales organisations internationales et régionales. Nous le considérons comme un élément et un outil clé qui peuvent faciliter le dialogue, apporter de la transparence et des échanges coopératifs entre les États, mais aussi entre l'ensemble de la communauté des parties prenantes. Nous vous encourageons à visiter ce portail. Il est également disponible sur notre site Web. Actuellement, nous entreprenons une série de webinaires qui explorent les expériences, les pratiques et les leçons que certains États ont acquises dans leurs efforts pour renforcer la cybersécurité et la stabilité. Dans le cadre de cet échange de webinaires, nous organiserons le 25 juin une réunion, un dernier épisode de la série sur le rôle de la cybersociété dans l'application des normes. Nous espérons vivement que vous vous joindrez à nous pour cette réunion et ce webinaire. Plus de détails sont disponibles sur notre site Web. Le troisième champ de travail concerne le soutien aux processus multilatéraux actuellement en cours à l'ONU pour faire progresser la cyberstabilité, la cybersécurité ainsi que l'élaboration et l'application des normes. Le groupe de travail à composition non limitée est le groupe d'experts gouvernementaux créé par la première commission de l'Assemblée générale de l'ONU, comme vous le savez, est déjà opérationnel. L'UNIDIR a créé une équipe d'experts techniques pour soutenir son travail ainsi que des présidents et des secrétaires qui en sont responsables. Notre objectif en créant une équipe pour ces deux processus est d'aider les États membres dans leurs efforts pour faire avancer leur dialogue, d'assurer la cohérence entre les dialogues, de réduire les doublons et les chevauchements et d'aider à rationaliser les progrès que les États membres peuvent réaliser au cours des deux prochaines années. La crise du COVID-19 montre combien il est urgent de progresser dans ces deux instances. Enfin, je voudrais conclure en disant que l'UNIDIR organise chaque année une conférence sur la cyberstabilité. C'est l'un des points saillants de notre programme de l'année. Je suis ravie de dire que nous poursuivrons une conférence cette année. Elle aura lieu le 8 septembre et, compte tenu de la situation, elle sera une conférence hybride. Nous espérons vivement pouvoir vous accueillir ce jour-là en personne et à l'écran. Merci beaucoup pour votre participation. Bonne chance.